Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une recette de muffin banane bleuet qui est juste décieuse. C'est vraiment bon, c'est pas ça l'affaire. Alors on va commencer. Mes muffins sont plus santé parce que ça intègre une bonne partie de farine de blé entier. Donc j'ai ici ma farine, je vais ajouter de la farine tout usage normale, puis aussi un petit peu de son de blé pour plus de fibres. Ensuite, du bicarbonate de soude et du sel. Je vais bien mélanger. Puis même s'il y a de la farine de blé entier, les muffins sont vraiment pas du tout lourds ou trop denses à cause de l'ingrédient magique du bavoir. Maintenant que c'est fait, je vais faire travailler sur mon mélange humide. En même temps, mon bol ici, je vais ajouter de l'huile de canola. Cette recette-là, je la fais vraiment juste avec de l'huile, mais vous pourriez faire moitié-moitié, donc moitié huile, moitié compote de pommes, ça devrait fonctionner. Mais j'ai jamais essayé. Donc j'ai mon huile. Après ça, je vais mettre de la cassonade et du sucre blanc. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter un bain. Mon premier oeuf. Et le deuxième. Dans mon bol ici, il y a quatre bananes qui étaient bien mûres. Puis je vais pouvoir ajouter mon baveur, l'ingrédient sucré. Et un petit peu d'extrait de vanille. Puis je vais bien mélanger, bien entendu. Je sais que c'est pas très beau, ça, mais à la fin, ça va être très bon. Je vais ajouter une tasse complète de bleuets congelés. Et maintenant, on est prêts à assembler le tout. Au mélange d'oeufs et de sucre, on va ajouter en alternance la farine et les bleuets bananes. On va commencer avec la farine et on va terminer avec la farine. Donc comme ça, le mélange va vraiment être homogène, va être parfait. Voilà. Donc je vais commencer avec ma farine. Pendant 10 minutes, ma pâte va reposer. C'est important parce que le baveur va réagir avec le bicarbonate de soude, puis ça va faire que la pâte va un petit peu gonfler. Donc être plus légère. C'est important, ce temps, ce 10 minutes-là. Ma mère dirait, laissez relaxer la pâte et vous aussi. Donc je vais faire ça. Je vais préparer aussi mon moule à muffins. Ma pâte a reposé pendant 10 minutes, puis maintenant, je vais pouvoir enfourner les muffins dans un four à 375 pendant, comme entre 25 et 28 minutes, ou jusqu'à ce qu'un couteau inséré dans le muffin ressorte entièrement propre, puis après ça, on va le laisser refroidir un petit peu, en tout cas, jusqu'à ce que ma patience soit épuisée. Puis après ça, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Mes muffins ont pu pendant exactement 26 minutes, puis là, ils sont prêts, tout chauds. Ils sentent vraiment chauds. J'aime tellement ces muffins-là parce qu'ils sont juste assez sucrés. Il y a les bleuets, la banane, ça coûte vraiment, vraiment bon. C'est juste un excellent déjeuner en soir, vous avez même du beurre, c'est comme... Ils sont vraiment légers, justement, à cause des 4 bananes, à cause du baveur. C'est bon, vous devriez l'essayer bientôt. Je pense que vous allez être contentes et contentes. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je suis vraiment très contente de pouvoir en refaire à nouveau. Puis sur ce, bien, bonne fin de journée, mais surtout, bon appétit! Sous-titrage ST' 501 1 1